Et on passe tout de suite au journal des festivals de Guillaume Janton. Aujourd'hui vous nous emmenez écouter de la bonne musique et boire du bon vin dans le Haut-Rhin. Voilà tout un programme. Ça se passe donc à la foire au vin de Colmar qui ouvre ses portes ce soir. Et oui, la foire au vin, c'est le festival qui réunit les deux passions d'Olivier Allemand. Le vin rouge et le vin blanc. Mais c'est aussi une grande fête musicale avec des artistes de toutes les générations. Jeudi soir, ce seront les toutes jeunes Elidjé qui enflammeront la scène de Colmar. Alors Elidjé, ce sont les initiales de Lucille, Elisa et Juliette, les trois membres du groupe. Elisa justement qui a très hâte de jouer à la foire au vin de Colmar devant un public très particulier. Bah oui, bah bourré. C'est cool parce que les gens sont un peu pompettes et du coup quand ils sont pompettes, ils sont beaucoup plus désinhibés. Ils dansent beaucoup plus même quand il fait jour. Et ça, on ne peut pas le cacher, c'est un avantage parce que c'est vrai qu'en général quand on passe assez tôt ou quand il fait encore jour, les gens se voient donc ils ont un peu plus de mal à bouger, ils ont un peu plus de mal à danser. Donc s'ils sont un petit peu pompettes, ils seront plus désinhibés, ils n'auront pas de mal à sauter. Très bien. Ah bah oui, c'est très pratique d'avoir un public ivre et je suis bien placé pour vous le dire puisqu'Olivier est assis à côté de moi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore les Elidjé, c'est un groupe qui depuis un an revisite les plus grands tubes de l'année avec un violoncelle, des percussions et deux douces voix mélodieuses. Et ça tombe bien, leur Medley 2016 vient de sortir. Alors essayez de trouver quelles chansons sont réinterprétées dans cet extrait. Oh, when the sense. Oh, c'est top 13. Il y a un mélange, je vais voir. Oh, c'est Colplay ça ! Oh, c'est bien, il y a Colplay, Adèle et Drake, mais ça marche aussi avec Sia et Major Lazer. Oh, c'est vachement bien ! C'est marrant Olivier, quand on parle de Sia, Drake et Major Lazer, je lis l'incompréhension dans vos yeux. Alors pour vous éclairer, c'est l'équivalent actuel de Brassens, Edith Piaf et les compagnons de la chanson. Ah, voilà, c'est joli ! Voilà, et puis elle nous avait manqué, elle fera son grand comeback jeudi soir à la Foire au Vin de Colmar pour fêtier son 837e festival de l'été. C'est Louane, bien sûr ! Beaucoup d'amour dans cette chanson. Voilà, Louane qui aura donc fait en deux mois plus de dates de concert que Charles Aznavour en 70 ans. Alors, la Foire au Vin de Colmar, un événement au concept unique qui, comme les bons vins, se bonifie avec le temps. Cette année, la 69e édition devrait accueillir 350 exposants et plus de 250 000 visiteurs. Alors, certains sont venus pour déguster les fameux vins d'Alsace, comme le célèbre Gewürzraminer, d'autres pour vibrer au rythme des concerts. Mais selon Claude Lebourgeois, le directeur artistique du festival, Vin et Musique font très bon ménage. C'est un principe de masse communiquant, je dirais. Le public de la Foire va sur les spectacles, les spectateurs des concerts vont sur la Foire, mais les artistes aussi font le même chemin en général en fin de concert et on préfère que ce soit après en général. Voilà, Claude Lebourgeois au micro européen des Bradley et des Sousa. Rien à voir avec Linda. Du bon vin, du bon son, mais aussi un tas d'autres animations pour toute la famille. Vous pourrez par exemple apprendre à faire des pâtisseries alsaciennes, comme le fameux Kouglob dont vous nous parliez, Anne, et les mèneleux, des brioches en forme de petits bonhommes. Il y a les chpâtes sur eux aussi. Oui, ça c'est des pâtes. Et vous pourrez assister, ça n'a rien à voir, à un cabaret colmarien en dégustant une bonne choucroute où danser quelques pas de passe au doble avec l'un des couples de Danse avec les stars la saison dernière, Priscilla Betty et Christophe Licata, qu'on retrouvera donc à la Foire. Alors là, c'est une belle reconversion. Alors Thomas, je sens que je ne vous ai pas encore totalement convaincu de partir à Colmar ce week-end. J'ai déjà une destination prévue malheureusement. Mais attendez, vous allez changer d'avis parce que j'ai trouvé un argument décisif qui va vous faire prendre vos billets tout de suite. Ce dimanche 7 août, le festival accueillera votre chouchou, c'est Vianney. C'est Vianney et plein d'autres artistes qui se produiront jusqu'au 15 août prochain. Pascal Obispo, Coeur de Pirate, Pete Doherty ou encore Manu Tchao. Bref, ce festival a tout pour plaire à la bande du Grand Direct des Régions. Vianney pour Thomas, des bons petits plats de la région pour Anne et des bouteilles de vin par milliers. 7 c'est pas, j'aime ça ce chien quand même.